Je suis aujourd'hui chez Creative Mobiliers à Loire-aux-Thions, à environ 10 km d'Angers. Creative Mobiliers est un menuisier-agenceur qui dessine, fabrique et pose tous les éléments qui puissent être une menuiserie. Fabienne et Jacques Bernier vont nous présenter leur entreprise. Bonjour Fabienne, bonjour Jacques. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de votre entreprise ? Bonjour Philippe. Nous sommes installés depuis 1996, jeune société, ou l'âge des dirigeants. Nous avons démarré un premier atelier à Bonnet en 2002. On a construit cet atelier relais, on a 1800 m² couverts avec scie numérique, commande numérique, salle de vernis, stockage, etc. Aujourd'hui nous sommes 30 personnes. On dessine et on fabrique du mobilier sur mesure sur toute la France. Donc on a deux grosses activités. Partie B2B qui a toujours été notre première activité. Donc notre partie B2B est développée par Fabienne, qui est mon épouse depuis également 26 ans, qui est architecte d'intérieur. Partie B2B, dont je m'occupe plus, on fait principalement sur Paris, puisqu'on faisait plus de 60% de chiffre d'affaires sur Paris. Avant le Covid, c'est avec les grosses administrations, les entreprises, et on fait beaucoup de salles de réunion, et puis des habillages mureaux, salles de réunion, banques d'accueil, l'agencement en général. Donc moi je suis architecte d'intérieur, et je m'occupe du particulier, donc j'accompagne le particulier dans les projets de A à Z. Donc on veut dire, il y a une partie de conseils. Exactement, conseils. Donc je vais voir les clients, je travaille avec tous les projets, que ce soit de la cuisine, la salle de bain, des dressings, des bibliothèques. Et j'accompagne vraiment le projet de A à Z, comme je le disais tout à l'heure. Ça va du mobilier jusqu'à la conception, je peux proposer aux clients de casser une cloison, je vais intervenir sur les peintures, sur la tapisserie, je peux aller même jusqu'à choisir les poignées, les luminaires, les tapis. Donc il y a vraiment un accompagnement important, ce que recherche de plus en plus le client. Donc après, à la roue de là de ça, vous avez donc toute une partie commerciale et conseils. Les deux métiers se regroupent, sauf qu'on est dans deux secteurs différents, puisque Fabienne, c'était plus dans son métier, elle est architecte de l'intérieur, la partie plus déco, on va dire. Mais moi j'ai plus une partie technique, puisque j'ai toujours fait ça, du mobilier, bureau, salle de réunion depuis longtemps. Mais à côté de ça, quand même, on a des collaborateurs, puisque dans la partie dessin, Fabienne... Je voulais revenir sur le process, il y a un process commun aux deux activités, et donc ce process commun, il peut être découpé d'une manière avec justement toute la partie études, dessin, méthode, fabrication. Ce qui est important, tu fais bien de le préciser, c'est que nous, on a cette partie commerciale, mais l'équipe chez nous est très importante, celle-là, je vois, enfin moi, particulièrement, pour la base du travail particulier. Je travaille beaucoup avec mes collaborateurs, et je ne suis pas la seule à proposer des projets, à donner ma propre idée. En fait, on travaille vraiment, exactement. C'est vrai que nos projets sont riches, il n'y a pas qu'une idée d'une seule personne, on travaille vraiment ensemble. Et on a des projets qui sont riches de résultats, il n'y a pas que... On est une réflexion commerciale et non pas technique. Donc c'est pour ça qu'on a appuyé sur des gens qui font partie du réseau commercial. Donc il y a un designer, il y a un infographe et une autre architecte d'intérieur. Donc ça, c'est la partie commerciale, puisqu'on est pratiquement les seuls à faire une offre de présentation, de création et de fabrication. Donc nous sommes en concurrence contre des architectes d'intérieur, mais qui ne font qu'une mission. Nous, on fait une mission complète. Vous avez une globalité qui est complète ? On a un bureau méthode, donc qui met en page ce qui a été dessiné et créé, qu'ils la mettent dans une version plus technique pour que ça puisse être fabriqué. Donc on peut avoir des différends entre une création et une fabrication. Parce que le technicien voit qu'il y a un côté facile de fabrication et de montage. On a des gens qui sont très bien en méthode, qui comprennent tout ça et ça se passe très bien depuis plus de 26 ans. C'est une signe qu'on travaille tous en équipe. Donc cette notion d'équipe est vraiment très très importante. Quelle zone géographique vous trouverez en fait ? Que ce soit de manière pour les particuliers ou pour les... En particulier, moi je suis plutôt, je reste plutôt dans le 49-44, un petit peu, mais je suis surtout ici. Et après, en particulier, je viens un petit peu sur Paris, enfin je vais sur Paris. On travaille beaucoup sur Paris, mais on a fait Marseille à Bordeaux. On a fait la tour du Pierre Bellan à côté de la mairie de Bordeaux. Et on a fait beaucoup de salles informatiques, puisque ça c'était aussi la partie audio-vidéo, donc du mobilier intégré. Et nous, moi j'ai l'univers. Effectivement, on a le dessin, on a la partie commerce qu'on va chercher nos clients. Donc présentation, conception, l'étude du besoin du client. Donc on essaie de trouver des systèmes. C'est que du mouton à cinq pattes en fin de compte. De trouver une solution à son problème. Et après, on a la partie fabrication. Donc on n'est pas limité, nous, ni dans les mesures, ni dans les contraintes, puisque c'est nous qui avons nous-mêmes notre propre atelier. Et ce qui est important aussi, je voudrais vous préciser aussi, c'est qu'on essaye aussi d'adapter des projets vraiment à chaque personne, que ce soit le particulier ou l'entreprise. Vraiment que chacun ait un projet qui lui tient à cœur, qui soit vraiment personnalisé. Non, mais on cherche vraiment des solutions. Mais il y a quelques années, on a fait une table de réunion pour la Cour des comptes à Paris. Au cours des comptes, où on n'avait pas de réseau Wi-Fi, donc tout était en filaire. Donc on a fait des tables complètement modulables, démontables en moins de deux minutes, sans vis, sans tournevis, sans outils, avec des systèmes de rallonge qui s'enroulent dans les plateaux. Bon, ça, c'est un produit, on est les seuls à faire ça. Merci pour votre présentation. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Merci Philippe. Et puis merci Fabienne, 26 ans de partage. Partager, liker. Partager, liker, oui. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur indusnet.world.